DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV. Bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et surtout de vous savoir. Toujours très nombreux à suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons chez nous en République démocratique du Congo. Alors l'actualité est vraiment très brûlante. Elle concerne toujours les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui vraiment a captivé l'attention de toute l'Afrique. De l'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est comme à l'Ouest. Donc c'était à l'Afrique centrale bien entendu également. Vraiment, c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est déjà arrivé avant, mais là maintenant, les gens veulent tous aller à la Coupe du Monde au Qatar. Tout le monde veut aller à la Coupe du Monde au Qatar, surtout les pays qui ont raté la qualification à la Cannes 2022 qui aura lieu au Cameroun. Alors hier, il y avait eu des matchs. Il y avait eu des matchs Côte d'Ivoire, Cameroun contre Côte d'Ivoire. Vous connaissez des résultats, mais ici, on va vous parler plutôt de contestation. De contestation, il y a des pays comme ça qui ont du mal, mauvais perdants ou pas. Je ne sais pas, vous allez vous-même juger. Ils veulent contester les résultats. Ils veulent aller en appel. Ils veulent réclamer la disqualification des autres. Que les matchs soient réjoués pour d'autres. Donc voilà, c'est un peu ça. Le Bénin a porté réclamation suite à la campagne médiatique des médias français à propos d'abord du pénalty et puis ensuite des quatre changements opérés par le coach Hector Raoul Cooper durant le match RDC-Bénin justement. Mais maintenant, l'Afrique du Sud vient de s'ajouter encore parmi les contestataires. Donc l'Afrique du Sud réclame aussi que les matchs soient réjoués parce que le pénalty accordé au Ghana n'est pas correct et tout. Nous, on a visionné les images de FIFA TV et on s'est rendu compte que non, il y avait effectivement une petite poussée parce qu'il y a les gestes coupables du défenseur. Alors, juste après son forfait, il lève les mains pour dire qu'il n'y a rien du tout. Mais il avait poussé. L'arbitre arrive et si vous lisez dans les lèvres de l'arbitre, je ne sais pas ce qu'ils peuvent lire dans les lèvres, l'arbitre dit yes, il lui dit yes et puis il explique. À un moment donné encore, il y a le gardien qui vient pour essayer de contester. L'arbitre dit, lui fais les gestes. Je suppose qu'il est en train de lui dire, toi ne dis rien, demande-lui. Et puis, on voit les défenseurs, il baisse la tête, il part tranquillement, il reconnaît les faits et tout. Effectivement, il a touché les Ghanéens dans les dos. Pénalty incontestable. Il y a faute et l'arbitre avait été dans l'axe, il a bien vu l'action. Mais maintenant, on a fini, on a fini, on est allé dans les forums des Ghanéens, on a cherché des images insolites, des images filmées des tribunes par les supporters. Parce que maintenant, tout le monde a un téléphone, qu'il y a un zoom, tout le monde peut filmer aussi. Parce que là, nous, on a vu seulement un seul angle de vue, on avait vu ça. Donc, c'est un peu triste quand même les chaînes de télé africaines qui n'ont pas vraiment beaucoup de caméras, beaucoup de moyens pour qu'on puisse vraiment éclaircir ce genre de truc. Donc, pour l'utilisation de la vidéo assistante, vraiment, c'est très compliqué en Afrique. Alors voilà, j'ai trouvé les images dans des forums des Ghanéens et tout. Et là, c'est différent. D'abord, on voit au départ que l'arbitre est en train d'insister. Donc, il parle au joueur avant le corner. Parce qu'il y avait un corner pour les Ghanéens. L'arbitre parle au joueur, il leur demande de ne pas commettre des fautes. Il explique, non, au moindre contact, je vais accorder le pénalty. Le corner est tiré, le ballon arrive. Et puis ensuite, on voit, donc ça c'est une vision de tribune. On voit, effectivement, le joueur, il y a un contact avec le joueur Ghanéen qui s'écroule un peu facilement. Maintenant, j'ai revu encore les images, comme je vous le montre là. J'ai revu encore les images pour voir ce qui s'est passé pendant ce fameux corner. Le corner s'en va, le ballon arrive. Il y a un défenseur sud-africain qui, normalement, aurait dû enlever ce ballon-là de la tête. Ce défenseur-là est poussé par les Ghanéens. Les Ghanéens poussent les défenseurs sud-africains. Et après l'avoir poussé, c'est les Ghanéens qui, en réculant, percutent l'autre défenseur sud-africain qui, évidemment, a placé sa main. Donc, c'est un réflexe. Quelqu'un qui récule sur toi, tu as tendance à... Dès que le sud-africain l'a touché, le Ghanéen s'est écroulé, l'arbitre a accordé pénalty. Là, maintenant, ça devient différent. Donc, c'est comme si c'était un coup monté bien préparé. D'abord, je pousse l'adversaire qui est devant moi, qui loupe les ballons. On voit bien que le sud-africain s'épaisse après parce qu'il a loupé les ballons. Il a loupé les ballons qu'il aurait dû, normalement, dégager de la tête. Mais à cause de la poussée, il n'a pas pu le faire. Et ensuite, celui qui l'a poussé, le Ghanéen qui a poussé, recule. C'est lui qui recule. Ce n'est pas le sud-africain qui le pousse dans les dos. C'est lui qui recule, mais le sud-africain a posé ses mains sur son dos. Et lui, quand il a senti les contacts, il s'est écroulé. Donc, voilà un peu. Je pense que, normalement, si les sud-africains ont un bon avocat avec des vidéos de ce genre, ils pourraient peut-être obtenir gain de cause. Ça peut arriver. L'erreur est humaine pour l'arbitre sénégalais. Sauf qu'il y a un contentieux entre les Sénégales et l'Afrique du Sud qui avait été justement départagé il y a quelques années par un arbitre ghanéen. L'arbitre ghanéen, vous voyez, il y a un trio là maintenant. L'Afrique du Sud, les Ghanas, les Sénégales. L'arbitre avant, il était ghanéen. Et là, maintenant, c'est l'arbitre qui est sénégalais. Il y a eu le match Sénégal-Afrique du Sud qui avait été rejoué à cause déjà d'un but litigieux. Donc, vous voyez, c'est un peu ce qui se passe en Afrique actuellement. Après, si on dit que pour ce genre de match, il faut que les arbitres soient européens, ça va encore poser problème parce qu'un arbitre européen peut venir avec des complexes et tout. Vous savez, certains arbitres, ils sont plutôt favorables aux équipes qui ont des stars, des joueurs qui sont connus. Donc, par exemple, un match entre les Sénégales ou bien d'ailleurs, on a vu le match Égypte-Angola. Là, l'arbitre, au moins de contexte, Moussa, là, l'arbitre sifflait parce que c'est une star. On ne peut pas les toucher et tout. Ça arrive aussi, même en Europe, avec Lionel Messi. Quand tu les touches un peu comme ça, l'arbitre va siffler. Sauf si, oui, oui, c'est ça. Ils ont tendance à être indulgents avec les grands. Ils ont tendance à être indulgents avec les grands. Alors, un arbitre, même européen, quand il vient d'arbitrer un match entre, par exemple, le Sénégal et le Malawi, et quand ils voient des Sadio Mané et tout, ils ont tendance à être pour le Sénégal. Parce que les Malawistes, ils ne sont pas connus. Et bien, voilà, c'est comme ça. Donc, un Malawiste, il ne peut pas blesser Sadio Mané. Allez, je vais lui donner un carton rouge. Donc, c'est un peu, le problème ne sera pas résolu en prenant des arbitres des autres confédérations. J'avais parlé ici dans une de mes analyses que la Belgique avait été spoliée à la Coupe du Monde 2002 par un arbitre jamaïcain, justement. C'était le match Brésil-Bergique. La Belgique avait marqué un but valable. Mais l'arbitre jamaïcain, qui l'a reconnu, ce n'est pas moi qui l'ai dit, cet arbitre jamaïcain l'a reconnu après, qu'il y avait effectivement un but valable. Mais je ne pouvais pas croire que la Belgique pouvait marquer contre le Brésil. Donc, vous voyez, c'était le Brésil du Ronaldo, du Rivaldo et tout. Donc, voilà, la Belgique avait été spoliée de l'un but valable parce que ça ne pesait pas. La Belgique ne pesait pas par rapport au Brésil. Comment la Belgique pouvait ouvrir la marque ? Et voilà, tout de suite pénalti. Tout de suite pénalti. Maradona qui marque de la main. L'arbitre est tunisien. Donc, tu vois, c'est complexe. Maradona quand même, voilà, on accorde pénalti. On accorde le but, pardon. On accorde le but. Donc, ça ne va rien résoudre du tout. Ça ne va rien résoudre de prendre des arbitres, peut-être, européens pour qu'ils viennent nous arbitrer en Afrique. Et tout, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce qu'il y aura toujours cette part-là de favoritisme par rapport... On a vu ça dans les matchs amicaux. On a vu ça dans les matchs amicaux que certains pays africains, soi-disant plus petits, avaient été défavorisés par des arbitres européens lors de ces matchs amicaux. Merci d'avoir suivi quand même cette analyse. Ça ne concerne pas la RDC, mais quand même, bon, comme on est dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, comme nous partageons peut-être le même sort, on va peut-être partager le même sort avec les Ghanéens parce que maintenant, on a introduit des recours contre la RDC, contre le Ghana. Ça concerne quand même la RDC aussi. On va suivre tout ça de très près. N'oubliez pas de partager, de liker et d'activer la petite cloche de notification afin d'être alerté dès qu'on mettra une nouvelle vidéo en ligne. DMTV vous remercie et vous dit au revoir.